Hey bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie sur la map cold yoko donc ça faisait déjà un petit moment qu'on était sur cette map donc déjà deux semaines à peu près alors dans cette dernière partie vous allez vous dire pourquoi on se retrouve dans le garage de Skid et ben tout cela pour commencer le début de la troisième partie qui était un petit peu une partie surprise mais je pense que vous avez un peu compris ce qu'était cette partie surtout que pour moi c'est la partie que j'ai jamais revu sur une autre map voilà donc c'est parti donc là on va dire qu'en fait on s'est visualisé dans le skid comme ça ça va être un petit peu plus marrant c'est pour ça que je suis parti du garage de Skid et on va sortir de l'aréna et oui car aujourd'hui on va aller dans la mer numérique la mer numérique qui était recréée pour ben voilà pour ah voilà vide numérique qui a été recréée sur cette map et d'ailleurs elle est super bien recréée donc là on passe par le tube qui normalement est ouvert quand quand il l'active et là on va aller on appuie sur le bouton et on se fait tp dans la mer numérique donc là dans la sortie donc là c'est quand on les voit sortir du lieu-queu enfin du 5e territoire pour aller dans la mer numérique donc là on voit le cinquième territoire qui est plutôt à ces badasses alors je sais pas pourquoi il y a des d'hors distance donc vous allez voir des trucs forcément comme la map elle est fait d'une certaine manière vous allez voir des trucs qu'on ne voit pas forcément on devrait pas forcément voir comme c'est parti donc on va faire comme ils font les locaux guerriers ça veut dire qu'ils sortent d'ici et ils se laissent directement tomber dans la mer numérique donc on va faire la même chose on va se laisser tomber dans la mer numérique donc ici on se fait tp dans donc dans la déjà dans la sortie du 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 réplique à luco ça c'est assez énorme donc on va peut-être pas très bien attendez la breit au maximum ok donc là c'est l'entrée de luco avec je bat toute la toute la zone de luco bien c'est moi qui ai passé l'immunité sur mon écran mais j'ai un peu de mal allez voir donc c'est assez quand même assez badass assez grand on va pas dire ça fait super bien par rapport à ce que c'est fait donc c'est bien reproduit l'entrée elle est super bien fait super bien reproduite voilà donc là c'est quand il rentre dans le lyoko et là bas on a le je sais pas comment il l'appelle le hub voilà c'est le hub qui leur permet d'aller un petit peu partout de pouvoir se tp un peu partout donc nous aussi on va pouvoir se tp un peu partout et ici on voit toutes les tours à chaque fois qu'on voit alors bon elles sont un peu noires on peut pas avancer ok pas avancer plus loin elles sont un petit peu noires bon voilà c'est vrai que ça manque un petit peu par là enfin voilà mais bon c'est quand même très bien fait et très très grand quand même c'est quand même très long à faire donc on va se tp aux réplicatas bien sûr parce qu'on a des réplicatas qui ont été créés donc là on se retrouve comme comme pour lyoko en fait avec des différents réplicatas donc on en a un deux trois quatre cinq oui c'est ça on a cinq donc là c'est les territoires des donc là bas c'est lyoko on voit bien c'est les quatre territoires les cinq territoires sont reproduits là c'est territoire glace montagne désert désert et forêt donc nous on va pas faire les cinq territoires ça je vous laisse les découvrir dans la map que j'ai remis en lien de téléchargement bien sûr mais je voulais c'est des découvertes parce que ça va être trop long et bon les territoires il n'y a pas pas grand chose en plus par rapport à ce qu'on a déjà vu donc on va quand même aller en voir un bien sûr on va aller voir ce territoire là voilà le territoire de désert se trouve ici donc c'est lyoko hub replicata désert ok hop on va se tp là bas faut attendre que ça charge parce que c'est assez grand voilà donc on se retrouve bien sûr à l'entrée du hub donc on est tp pile ici voilà je peux pas m'approcher si je peux m'approcher donc on est tp pile devant le hub qui à chaque fois quand ils sortent ils sont poussés juste il aurait dû faire le trou qui permet de les faire pousser mais bon c'est un petit peu dommage il manque une partie en fait donc c'est là on arrive au replicata donc on va rentrer à l'intérieur donc normalement il faut qu'il craque le code et qui rentre mais nous on va rentrer directement hop on va monter et là on va se retrouver dans le replicata désert voilà alors hop on va arriver dans le replicata désert voilà donc là on est dans le replicata désert donc on voit bien qu'il est plus petit que le monde lyoko normal mais qui a aussi des petites choses comme là on a le le fameux comment endroit là ce qui est ce qui est plutôt un série celui-là en fait je trouve oui à chaque fois ils vont à chaque point on le voit et un petit peu un défilé voilà entre les montagnes celui-là il est ici et c'est celui qui plus ressemblant à celle par rapport à celui qui est dans le vrai territoire mais bon c'est pas bien grave donc on a ça on a des petites tours là bas on est une deux trois et quatre cinq tours c'est pareil bon qu'une est activée c'est un petit peu dommage aussi voilà bon en tout cas on a des territoires comme ça donc c'est encore ça a grandit encore et le moyen le plus simple de bas de repartir en fait parce que il faut bien repartir c'est d'aller sur ces petites dalles là bas des dalles blanches bon il ya plusieurs je crois il doit y en avoir plusieurs je pense quand même pour qu'on puisse à chaque fois repartir plus facilement parce que si on doit chaque fois chercher une pauvre petite dalle blanche ça va être compliqué donc voilà donc je pense que nous permettent de retourner dans le dans l'entrée du replicata donc on va essayer d'en faire un autre j'avais dit que j'en ferais qu'un mais bon vu que c'est assez rapide on va essayer d'en faire quand même un autre je sais pas combien de temps dure la vidéo six minutes ok on va essayer d'en faire un autre quand même pour dire qu'on en fasse un petit peu plus qu'un hop on va retourner dans le choix des replicata donc oula des lags j'ai beaucoup de petits lags en ce moment je sais pas pourquoi sur cette map alors on va aller territoire la banquise on va les territoires banquise ici hop replicata banquise c'est parti alors donc on va on va se retrouver au hub donc pareil faut le temps que ça charge un petit peu hop je suis un petit peu bloqué un avis parce qu'à chaque fois les tp en fait nous bloquent un petit peu hop voilà donc pareil faut que ça charge voilà donc bon on voit des trucs là bas mais bon tout ça juste pas chargé donc on va entrer en l'applicata c'est pareil c'est énorme donc moi je sais pas combien je suis un fps là dedans mais ouais ça va je suis à ouais quand je sors ici je suis à 90 fps quand je rentre à l'intérieur plus je dois être à 180 900 ouais 1000 ouais bon là c'est normal je suis à 1000 mais voilà je sais ça dépend en fait j'ai des pertes d'fps à certains endroits et des gains d'fps à d'autres endroits bon là si je regarde le ciel voilà je suis vers les 900 fps 1000 fps euh 1200 fps parce qu'il n'y a rien en fait dans la zone ce qui fait que c'est super sympathique d'aller sur dans ces zones là c'est juste les zones de transport qui sont un peu shot en fps et j'ai terminé 300 donc on a encore des nouvelles petites zones avec ici je saurais pas dire je pense que ça y est aussi bon voilà on a chaque fois ah voilà alors en fait j'ai l'impression d'un répicata il a aussi mis des trucs qui sont dans la série euh ah non peut-être pas ça non ça me dit rien c'est parce qu'en fait il y en a une d'un moment quand aïda retrouve son père c'est derrière une cascade donc ça se pourrait que ça soit là mais non pas vraiment parce que je crois pas qu'il y avait de tours devant et voilà en tout cas ça reprend aussi des petites parties euh de la série euh c'est assez sympathique quand même à visiter ça ça va c'est tout à fait potable euh hop on va aller essayer d'en s'en refaire un en fait je crois qu'on va tous les faire au départ je comptais en faire qu'un mais bon vu que bon faut quand même un petit peu de vidéo et puis euh bon pas trop que c'est de trop longtemps c'est pour ça que je me dépêche dans les réplicata de manière il n'y a pas cinquante mille choses à avoir c'est des territoires en fait oula par contre j'ai des petits lags là à chaque fois que je passe dans ces zones les chargements sont sont assez oufissime je pense que sur la vidéo ça va bugger un peu parce que là ouais là mon jeu il est un petit peu en train de de pleurer en fait euh ouais je suis à 1 fps en gros je sais pas il y a que 10 chunks euh qui sont upload mais euh je sais pas pourquoi ça il doit y avoir à mon avis autour de ce autour de ça il doit y avoir beaucoup beaucoup de trucs alors je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir mais il doit y avoir beaucoup beaucoup de choses on va diminuer les chunks de rendre à distance je sais pas du tout ce qu'il y a à côté de cet euh cet endroit d'ailleurs ça vaudrait le coup d'aller jeter un oeil qu'est-ce qu'il y a à côté de ce zone ouais y'a rien quoi ah si j'ai l'impression qu'il y a ouais c'est chelou on est d'accord hein c'est bizarre je me dirige vers une zone qui est complètement bizarre ah ok ok donc en fait on est à côté de la réplicata ouais ok c'est pour ça que je je lague à mort c'est parce que normalement ici on va avoir un voilà on va avoir un réplicata c'est pour ça que je lague super à mort c'est parce qu'en fait on est juste à côté d'un réplicata et c'est infâme en fait il y a que ça de distance donc en fait quand je charge trop je charge la réplicata avec enfin je charge l'entrée du réplicata avec donc ce qui fait que c'est un petit peu infâme attendez on va reboucher les trous parce que sinon après on va dire que je casse tout ok là y'avait un trou là mais c'était pas moi sinon après on va dire que je casse tout voilà mais bon voilà donc vous avez vu que ah oui normal c'est parce que je suis en dessous des blocs invisibles ok hop 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 voilà on est sur du bloc invisible beaucoup on est sur du bloc invisible oh je savais pas je sais même pas comment ça se fait les blocs invisibles en fait mais bon c'est sympa par contre ça serait bien qu'on les voyait plus ok d'accord ils disparaissent au fur et à ok je sais pas comment on les a les blocs invisibles mais bon alors on va aller dans le prochain territoire quelqu'un n'a pas visité celui-ci on n'a pas visité je crois c'est quoi territoire réplicata cartage il y a un réplicata avec cartage j'aime pas du tout mais bon donc là j'ai diminué un petit peu la rendeur distance c'est pour ça que ça devient un petit peu plus un petit peu plus bizarre c'est pour avoir moins de bugs parce que vous avez vu tout à l'heure c'est infâme quand on augmente la rendeur distance à cause des chargements de la carte ah donc on a un réplicata de cartage ah je le savais pas du tout je me souviens pas qu'il y avait un réplicata du 5ème territoire ça me dit rien maintenant peut-être que je me trompe mais pour moi il n'y avait pas de réplicata de 5ème territoire alors vous allez peut-être me démentir en me disant ouais c'est faux je pense qu'il y en avait un oula ah donc dans celui-ci ouais donc en fait dans celui-ci il a arrêté le tiyo en fait il a enfin normalement il sait comme ça quoi t'y passe donc c'est un peu plus réaliste en fait il y a des endroits plus réaliste à la série que dans d'autres mais il y a d'autres endroits c'est un peu moins réaliste enfin en fait ça dépend j'ai l'impression qu'il a mixé un petit peu il a mis des endroits qui sont réalistes dans les réplicata par exemple il y a des endroits qui sont un peu moins réalistes dans le 5ème territoire bon en même temps il faut bien mixer un petit peu pour avoir quelque chose de très sympathique ouais donc on n'a pas de garage de skid ok donc là on rentre à l'intérieur oula c'est super chelou par contre ça m'a fait peur je sais pas pourquoi mais cette main me fait un peu peur avec les pas de tour là c'est super chelou donc ouais ça ressemble beaucoup au territoire normal alors j'aimerais bien trouver de l'arena mais j'ai l'impression que ça ressemble oula où est-ce qu'on arrive là ? Xana se trappe ok il y a des pièges en gros c'est un piège ça c'est une trappe Xana mais c'est chelou parce que ça me dit rien du tout ça me dit rien du tout en fait qu'il y ait un 5ème territoire ça me dit rien après à mon avis il doit y en avoir un quand même mais là comme ça ça me dit rien je connais pas tous les territoires quand même pas non plus abuse ah on a quelque chose là bas ah d'accord ok en gros il a vraiment 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 mixé donc en fait il a mis des trucs du 5ème territoire dans le replicata et des choses qui sont pas forcément dans le 5ème territoire en gros la clé qu'on a vu tout à l'heure en fait c'est la clé que le lyoko guerrier doit appuyer quand ils veulent désactiver tu sais vous savez à chaque fois ils doivent appuyer sur une clé pour désactiver les pièges et ouvrir le labyrinthe pour parer sur l'aréna quoi mais en fait ça c'est une des clés et à mon avis c'est des trucs qui représentent les choses qui descendaient et là ils passaient là hop et ils activent la clé donc là la clé elle est activée comme on peut le voir donc quand la clé est activée normalement ça ouvrait le passage bon là je pense que ça ouvre rien enfin j'en doute bon on va refaire un tour mais je pense que ça doit pas ouvrir quelque chose ça serait étonnant que ça ouvre quelque chose en fait mais voilà ok donc en fait il a mis des passages qui sont dans cette partie là il a fait un petit peu un mix de tout peut-être que maintenant ça a ouvert ce côté là on sait jamais on va aller voir quand même non ok ça n'a rien ouvert du tout ok non ça n'a rien ouvert du tout ok mais je remarque qu'il y a des petits il a fait quand même des petits trucs à chaque fois ce qui fait que c'est assez cool mais voilà c'est pour ça que cette meuf vraiment la visiter en profondeur pour avoir toutes les tous les références et tous les trucs qui vont avec lyoko donc je sais pas cette tour n'est ah oui c'est vrai ah oui peut-être ouais c'est vrai que dans le cinquième territoire il n'y a qu'une seule tour c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule tour d'ailleurs d'ailleurs c'est bien fait parce que quand on est là et quand on est là on voit le haut en fait par contre on tombe c'est un petit peu chelou finalement on doit pas tomber sinon on meurt mais on voit le haut en fait donc c'est assez bien fait quand même c'est assez bien fait bon ce cinquième territoire ne se paye pas de mine il est assez sympathique ce réplicateur du cinquième territoire oui excusez moi c'est pas le cinquième territoire il faut pas se leurrer mais c'est assez bien fait après voilà il y a toujours des petits trucs à améliorer quand même je pense que dans une prochaine mise à jour de la map parce qu'il y a des mises à jour de la map donc normalement cinquième territoire en fait n'était pas sur la map de base moi la première fois que j'ai découvert cette map ça fait peut-être un an ou deux il n'y avait pas le cinquième territoire il n'y avait pas vraiment les replicata non plus il n'y avait pas si il y avait le cinquième territoire il n'y avait pas les replicata donc voilà c'est une map en fait qui fait des mises à jour il y a des améliorations il y a des modifications souvent enfin voilà il faut regarder un petit peu il y a une équipe de build en fait qui l'agrandit qui la modif en fait qui la change au fur et à mesure des années et bah voilà de le coup enfin au fur et à mesure des années donc là normalement par là il doit avoir des blocs invisibles peut-être quelque part voilà en fait vous avez un mur de blocs invisibles ici c'est un petit peu bizarre d'ailleurs enfin c'est pas bizarre mais en fait c'est pour vous empêcher de continuer enfin je sais pas trop comme ça vous ok donc on va repartir ici et on va choisir un nouveau territoire donc il nous reste deux territoires le montagne et la forêt là bas on va aller voir la montagne hop tac territoire montagne hop il faut aller jusque là bas alors le problème c'est qu'à chaque fois on faut se déplacer en fait sur cette map c'est beaucoup de déplacements mais bon c'est comme les locaux guerriers ils se déplacent aussi beaucoup hop donc on est sur replicata montagne alors euh donc on va monter on va aller voir vite fait à quoi ressemble ce replicata euh donc il y a toujours des tours comme sur tous les replicata euh voilà donc bon après il ressemble un peu comme d'hab à part cet endroit là qui pourrait dire quelque chose ouais plus ou moins mais voilà c'est euh quelquefois il y a des passages comme là bas qui ressemble quelquefois voilà bon il a les replicata je pense que bon ça va être euh peut-être que la mère numérique à mon avis va être améliorée je crois que la la mère numérique a été ajoutée que dans la que dans la version précédente donc en fait c'est la première version qui s'ajoute la mère numérique ou la peut-être la deuxième il y a peut-être une petite modification sur la mère numérique euh entre les deux mais je crois que bon la mère numérique n'existe pas depuis le début de la map hein bien sûr c'est pour ça aussi que euh euh c'est peut-être l'endroit à travailler encore mais j'aime bien j'aime bien c'est sympathique euh donc là on ressort euh mais c'est vrai que euh moi j'aurais il y a encore un petit peu de travail en fait surtout sur les hubs qui euh qui sont pas encore super réalistes par rapport à la série normalement le skid se fait éjecter par une sorte de tube et euh le tube comme on le voit on ne le voit pas enfin comme on le voit on ne le voit pas c'est un truc un peu bizarre mais voilà alors ici on est sur le territoire de la forêt oula oula on a trois passages distincts pour aller à trois endroits euh donc on a toujours euh les tours qui sont toujours là bon voilà les tours sont ouais elles sont plus aux extrémités plus de ce côté ici à l'inverse du côté on arrive alors on voit bien que les réplicatas sont toujours plus petits euh hop voilà donc euh bah on a fait presque le tour des réplicatas il nous en reste plus qu'un alors attendez faut que je trouve une plaque et le problème c'est qu'on les voit moins voilà en attendant de refaire la route euh j'ai prévu de faire une petite vidéo euh assez sympa vous expliquant comment faire un petit truc euh assez euh sympa donc c'est euh vous verrez ce que c'est euh euh mais je pense que ça va intéresser plus d'un euh euh voilà euh je crois qu'on a fait le tour des territoires en fait euh euh donc on va on va revenir sur le le Yoko et en même temps on va parler un petit peu des trucs plus sûr donc euh pendant deux secondes donc euh le lien de téléchargement de cette map qui est avec un peu de textures sera dans le lien de la description ça n'a rien qu'un problème j'avais dit que je le mettrais euh euh comment alors on va regarder d'ailleurs si c'est une sphère pleine ou une sphère vide je pense qu'elle doit être vide hein ok elle est complètement vide voilà ça c'est un peu dommage dommage que je n'ai pas fait le cinquième territoire et qu'on ne soit pas réellement du cinquième territoire ok bon en même temps on ne va pas se plaindre non plus mais bon c'est bien aussi de voir un petit peu les derrière euh des maps parce que c'est sympa aussi euh ça montre un petit peu comment c'est fait comment c'est réalisé alors euh on va euh euh et ici il y a quoi derrière ok ok d'accord donc on a on a euh sûrement le c'est quoi alors là je sais pas du tout ce que c'est je pense qu'en fait c'est le c'est la réplicata du cinquième territoire parce qu'en fait les les réplicata forcément sont sont à côté hein ouais ok c'est la réplicata du cinquième territoire euh je pense que c'est la réplicata du cinquième territoire ouais c'est la réplicata du cinquième territoire donc je en fait les réplicata sont juste à côté hein c'est pour ça que à chaque fois ça paraît bizarre c'est pour ça aussi que j'avais du mal à charger euh certaines parties c'est parce qu'en fait elles étaient coulées comme là on a deux réplicata euh l'un à côté et l'autre c'est pour ça aussi que quelquefois il y a des pertes d'fps parce que quand on augmente la render distance on charge le 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 truc qui est à côté et ça demande beaucoup beaucoup de pc ok euh donc euh qu'est ce que je voulais dire oui je voulais dire que euh ah oui j'ai pas beaucoup présenté aussi les les armes de Lyoko guerrier on peut les présenter vite fait en étant ici donc là on a l'éventail de Yumi donc euh qui voilà qui est euh qu'à la pêche bon ça c'est sympa moi je trouve que c'est un peu mieux fait euh qu'un autre euh pack de textures qui est en fait euh le prenez pour une pioche donc euh voilà ici on a euh les 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 champs de force d'Aita donc là c'est super bien fait euh ça c'est avec la 1.10 normalement je pense là on a là donc une épée en diamant qui est l'épée de de william euh le les flèches laser euh dommage la texture des flèches n'a pas été modif il y a peut-être un petit peu un travail là-dessus à faire mais euh en tout cas le le bras de hod est super bien fait ici on a euh les le katana de d'Ulric euh pareil qui est plutôt pas mal fait c'est une d'embarfaire euh ensuite euh bah voilà ça on a fait à peu près le tour des modifications je pense que non les mobs n'ont pas été modifs euh ah bah si on a des les flèches les flèches là les comment euh la présentation des flèches dans l'inventaire a été attendez j'ai perdu l'arc par contre ça va être un peu un peu un peu bizarre ok euh la texture aussi des 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 blocs quand on les lance c'est un peu chelou aussi euh mais les les flèches ont bien été modifs même pas la la texture quand on les lance ok mais les flèches dans l'inventaire ont bien été modifs en euh en ces flèches là d'accord euh qu'est-ce que je voulais dire aussi euh oui que euh donc là on a fait à peu près le tour de cette map si je retrouve des maps par exemple sur code du coévolution ou sur code du co normal des maps intéressantes qui valent le coup d'être qui valent le coup d'être qui valent le coup d'être vu genre en frais je compte aussi faire un 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 jeu code du co alors peut-être pas tout de suite euh parce que je voudrais bien faire un petit peu autre chose parce que là ça va faire déjà trois semaines que je fais du code du co euh je voudrais aussi changer un petit peu je vais essayer de faire un tuto euh qui euh qui est très intéressant qui va vous intéresser euh forcément parce que euh voilà ça intéresse forcément des gens qui qui font un petit peu d'infos et qui le savent pas euh 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 il y a voilà donc je compte faire un ce jeu là peut-être encore des vidéos Overwatch bah je vais bien revoir mais en tout cas voilà c'est c'est le prochain tuto que je vais le tuto que je vais faire c'est la prochaine vidéo de celle-ci et le jeu sortira un petit peu après euh donc la map si vous cherchez s'appelait le Rock Leco mais je pense que vous avez déjà vu on va d'ailleurs aller voir euh euh le le livre donc vous avez compris que pour revenir ici il fallait euh il fallait juste mourir parce que je viens de le faire voir aussi donc on va aller voir hop voilà avec un peu de mal on va aller voir le livre donc hop donc c'est Rock Leco la version de la map c'est 3.2 euh 3.0.2 donc c'est la troisième version de la map et euh une petite modification euh c'est by euh donc c'est une map créée par euh Ranchi et on va lire la version anglaise du livre alors bienvenue sur Rock Leco map créée par euh Ranchi alors on le remercie alors cette map est une représentation de l'univers virtuel de Code Leco seulement et seulement et tout le monde virtuel est recréé information importante tout fonctionne comme Leco territoire de surface désert forêt montagne banquise tout possèderont 10 tours dont 2 de passage permettant de rejoindre les autres territoires Leco tout possède une extrémité permettant de rejoindre l'aréna de Carthage Carthage possède l'aréna une tour de voûte céleste le labyrinthe le coeur de Leco et le garage speed Mer numérique par un tunnel de Carthage le réseau est accessible celui-ci permet de rejoindre les réplicatas par les hub réplicata tous les territoires de Leco y sont représentés euh 5 tours par territoire sauf Carthage en dessous de chaque tour se trouve un accès pour le réseau si vous mourrez vous vous retrouvez dans la salle des scanners c'est tout bonne balade Ranchi merci pour cette vidéo d'ailleurs bah allez voir la dernière chose qu'il disait en dessous des tours vous trouverez un truc euh donc là je vous laisse aller voir parce qu'on va pas y retourner je ne savais pas mais voilà il faut bien quelques petites choses que vous ayez voir de vous même pour que ça rende l'intérêt de la map plus euh fascinant donc soit vous cherchez directement sur internet rockloko vous trouverez c'est super simple à trouver soit vous cliquez directement sur le lien qui sera dans la description et si le lien n'y est pas mettez rockloko sur internet mais le lien il sera j'espère que cette petite map vous aura plu j'espère que cette mini-série de trois épisodes de cette map vous aura plu j'espère que ça aura pas été trop long cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos peut-être sur collioco peut-être sur autre chose voilà allez je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye les gens